Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chunk Loader, cette map de Minecraft dans lequel je dois collecter des ressources sur des chunks qui sont rechargés chaque jour aléatoirement. Donc un nouveau jour est en train d'arriver, vous pouvez voir qu'en haut de l'écran j'ai une indication de l'heure qu'il est et du jour, le jour n'est pas important mais c'est surtout l'heure qui m'intéresse pour pas me retrouver dans le même piège que j'ai eu l'autre fois où je me suis retrouvé prisonnier sur un chunk au moment où il disparaissait. J'ai également agrandi un peu ce coffre, j'ai récupéré un nouveau livre de script que je vous lirai après parce qu'il faudra aussi que j'aille déposer ce coffre que j'ai fabriqué qui est un des objectifs du monument. Mais pour l'instant je vais directement aller visiter, petite hésitation, est-ce que je vais ici, ici, là il y a l'ours polaire mais je vais pas m'attaquer maintenant. Je crois qu'il n'y a pas d'animaux sur cette île. Du coup je vais aller voir ce qu'il se passe en face depuis là de façon je pourrais changer de destination si nécessaire. Alors allons voir tout de suite, un du mycélium, une petite araignée, il me semble avoir entendu un bruit de squelette. Je vais voir aussi ce qu'il y a ici, s'il y a des ânes et un squelette qui se tire dessus. Parfait. Et un bruit où est-il ? Je vais quand même me débarrasser de ces squelettes. Et massacrons des ânes. Ah oui, j'ai également, hors caméra, cuit de la viande du mouton histoire d'avoir de quoi faire un échange et obtenir des oeufs de mouton. Donc ce sera pour mon prochain passage. Hum, la prise marine. Je montre ce qu'il y a là en bas. Donc voilà, prochain passage dans la dimension spéciale. Je devrais pouvoir récupérer quelques ressources. Donc là, effectivement, on entend des silverfish. L'or, je ne me rappelle plus si ça marche. La pioche en cailloux. Dans le doute, je vais aller par là. Je crois que les murs grouillent littéralement de bestioles. Ça a l'air d'être un labyrinthe ici. Ça ne me plaît pas plus que ça. Donc je pense que je vais être obligé d'y passer. Je vais faire des l'air d'être un chelou. Sous-titrage ST' 501. Je vais faire des l'air d'être avec de la Turquoise, plus de l'air d'être un âme d'être un âme d'un âme. On va couper de l'air d'être un âme d'être un âme d'être visible. Ce n'est pas plutôt des sortes d'Undermit ça ? Est-ce que j'ai quitté à manger ? Pas vraiment. Alors d'abord sécurisé ici. Il est 11h50, c'est déjà relativement tard, il ne faut pas que je tarde. Voilà, une bonne chose de faite. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre ici ? Un peu de fer. Je vais tester pour l'or quand même. Effectivement il me semblait, je n'étais pas sûr, mais il semblait qu'on ne pouvait pas le récupérer. Non je ne vais pas récupérer les coordonnées. Alors moi j'ai que deux de fer et je n'ai vraiment pas grand-chose à manger. Je vais continuer un petit peu, mais pas très longtemps. Il n'y a pas autant de torches ici surtout. Les torches sont une denrée rare à l'heure actuelle. Ok donc j'arrive ici. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a plus bas ? Des lapins. Est-ce que je peux aller les chercher ? Je pense que oui. Ils savent déjà ce qui les attend je crois. Donc j'ai besoin de peau et de viande de lapin pour obtenir des oeufs. Parfait. Encore un. Et puis j'ai besoin de viande de toute façon pour manger. Qu'est-ce que je peux jeter ? C'est Threadstone pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Alors, l'heure avance. Je vais prendre cette prise marine. Je crois que j'en ai besoin pour certains objectifs. Aucune garantie là-dessus, mais dans le doute, donc de ce côté, c'est visité. Et ici aussi, et là, toujours des lapins. Alors, des tables de kraft, rien d'intéressant. Il y a un peu de fer ici, ça m'intéresse par contre. Et je pense que c'est tout. Je vais... Alors, qu'est-ce que je peux jeter ? Des escaliers, on n'a rien à faire. Il faut que je rentre à la base. Je vais rentrer avec un escalier de cobble. Ce sera plus rapide. Je ne sais plus exactement à quelle heure est considéré la tombée de la nuit. Mais dans le doute, je préfère assurer le coup. Et ne pas me faire avoir. Voilà, donc c'était par ici que j'ai pris un chemin. Et je ne sais plus si c'était d'autres journées précédentes, mais j'ai mis des torches à tous les étages. Alors, est-ce que je peux faire cuire un peu de nourriture ? J'ai deux pots uniquement. Je vais déjà aller voir ce que je peux donner dans l'Everspace. Voilà, la dernière fois déjà j'avais... J'avais rendu la cobblestone et la dirt. Pour caméra, je suis venu ici pour rendre le slim block. Et maintenant, j'ai ajouté le chest. D'ailleurs, en fait, ça ne la donne pas apparemment. Ça vérifie juste si on l'a dans l'inventaire. C'est bon à savoir. Et donc j'ai le script 3 que je vais lire après. Mais je vais d'abord voir déjà lui. Est-ce qu'il me propose un autre deal ? Non, toujours pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire pour avoir un autre deal. Pour pouvoir agrandir un peu le terrain. C'est censé être au fur et à mesure qu'on débloque des monuments. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu de... J'aurais vu de notable à ce niveau-là. Donc ici, le mouton et la laine que je n'ai pas pris. Génial. Alors ici, le cuir et les secs, je n'en ai pas. Je ne sais pas ce qu'il faut. Le porc. Ah voilà, le rabbit. Il faut le cuir aussi. Il faut que je cuise le lapin et que je mette une peau. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Non, je ne crois pas. Bon, alors je vais vite m'occuper. En fait, je peux voyager depuis là. Euh, non. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire. En fait, j'ai cru que le livre n'était pas le même. Il y avait un livre qui permettait de se téléporter dans un sens et dans l'autre sens. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas si grave. Bon, alors là, il lag de suppression des chunks. Comme d'habitude. Là, c'était déjà des chunks différents. Bizarre. Je pense que des fois, des petits bugs d'affichage, c'est qu'il affiche peut-être le prochain chunk. Je ne sais pas exactement comment il fait ça. Mais alors, on a dit le lapin à cuir. Et ici, j'ai besoin de ça. Et d'une concrete, je n'en ai pas besoin. Dark Prismarine apparemment, je n'en avais pas besoin. Et je vais aussi faire cuire mon fer. Là, mon épée prend des dégâts et ce serait bien que j'ai un peu plus d'équipement. Même si pour l'instant, ma priorité, c'est d'agrandir ma base. Voilà, le fer. Pour l'instant, je peux ranger ces outils. Peut-être temps à fabriquer en pierre. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? La pelle, la pioche, la hache. Pour l'instant, je peux me contenter d'outils en pierre. Peu, la. Parfait. Ça, j'en aurai besoin plus tard. Ça, je garde aussi de côté pour l'instant. Il me fallait 6. Silence. Je range. Ah oui, donc je vais pouvoir lire ces scripts. Donc, script numéro. Ah, je ne vais pas y arriver. Script numéro 3. La nuit précédente a été la plus effrayante. J'ai rencontré des forces au-delà du contrôle de ma bonne santé mentale. J'ai réalisé, lors du crépuscule, qu'il y avait un mur d'énergie qui venait vers moi. Je me suis échappé vers le centre de ma base. J'ai vu que, derrière moi, les terres disparaissaient. Tout ce que je peux conclure, c'est que le paysage, la terre est créée au début du jour et repris à la fin de la nuit. Et le livre, donc le livre 11, plutôt assez avancé dans l'aventure. Un petit peu, une sorte de petit poème de pensée, pas très intéressant. Par contre, ce qui est plus intéressant, je suis sûr qu'il y a une seule manière de retourner à quelque chose de plus stable. Je dois me confronter à l'Under Dragon et le vaincre pour mettre fin à son règne. Donc, ce sera le boss de fin de ce jeu. C'est l'Under Dragon et pas l'Under Dragon, donc une version un peu différente apparemment. Et d'ailleurs, je peux aussi le voir dans les achievements, les advancements. Ici, on voit que c'est la tête du dragon, des fêtes de l'Under Dragon. Voilà, c'est assez clair. J'ai l'impression que ça a changé d'ordre les panneaux ici. Bref, la nuit va se passer. Et moi, je vais vous laisser pour cet épisode. Donc, si la série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Twitter. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo sur Minecraft ou quelque chose d'autre. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.